On entend souvent dire qu'il faut trouver sa mission de vie. Puis je le sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se disent « C'est quoi ça, une mission de vie? Puis pourquoi j'aurais besoin de ça? » On va essayer de répondre à cette question-là. Premièrement, je vais faire la distinction entre une mission de vie et un objectif. Mais avant, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube d'Architecture mentale. Si tu t'intéresses à tes pensées, au développement personnel, à l'entrepreneuriat, si tu cherches à améliorer ton quotidien, tes habitudes, tes relations pour que ta vie devienne une aventure passionnante plutôt qu'un tourbillon de stress, d'ennui et de confusion, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour être certain de ne pas manquer une vidéo ou un podcast. La grosse différence entre une mission de vie et un objectif, c'est qu'il y en a un des deux qui a une fin. Ton objectif, si tu fais tout ce qu'il faut pour l'atteindre, à un moment donné, tu vas l'avoir atteint, puis ça va être fini. Ta mission de vie, elle, elle finit jamais vraiment. C'est comme une vocation qui dirige toutes tes actions dans ta vie. Souvent, on a l'impression que notre vie s'en va n'importe où parce qu'on n'a jamais réfléchi à la direction qu'on veut prendre. On a l'impression de faire n'importe quoi parce qu'on n'a jamais pris le temps de mettre sur papier les principes par lesquels on veut mener notre vie. On a des comportements incohérents, on a plein de désirs contradictoires, puis on se rend compte des fois quelques décennies plus tard qu'on ne progresse pas et même qu'on s'enfonce un peu plus chaque année. La solution à ça, trouver sa mission de vie. La première étape de tous les changements, c'est l'introspection, s'observer soi-même. Commence à regarder tes réactions. C'est quoi les sujets qui t'allument, les causes qui te tiennent à cœur? C'est quoi tes pires défauts, tes plus grandes qualités? C'est quoi les activités que t'aimes le plus faire? Et encore plus important, pourquoi t'aimes tant ça faire ces activités-là? Puis si t'es à une place dans ta vie où il n'y a rien qui t'allume vraiment ou qui t'intéresse, et je le sais que ça peut arriver, il faut que tu rentres en phase exploratoire. La phase exploratoire, c'est pas très compliqué. Faut que tu fasses plein d'affaires que t'as jamais faites. Inscris-toi à des cours de théâtre, de natation, fais du ski-doo, du muetai, du ballet classique, du curling, fais du bénévolat dans une soupe populaire, lis du vide, genstein, joue du violon. Puis quand tu vas faire ces nouvelles activités-là, observe-toi. Va plus loin que « j'aime ça, j'aime pas ça ». Analyse-toi, qu'est-ce que t'aimes? Faire rire le monde, partager tes connaissances, encourager les autres. Parce que quand tu fais des choses, des activités, tes caractéristiques ressortent, puis c'est là que t'apprends à te connaître. Si tu restes assis devant Netflix tout le temps, t'es plus tough un peu. Donc quand tu fais des trucs, observe-toi, mais reste à l'affût de ce que les gens te disent. Souvent, ton entourage va te donner des cues que tu peux pas voir toi-même en te faisant des compliments sur tes qualités, mais aussi en te faisant des reproches sur tes défauts. Des fois, ce qui est un défaut dans une situation peut être une grande qualité dans une autre. Par exemple, si tu te fais dire que tu parles trop, peut-être qu'il y a un conférencier qui se cache en dedans de toi. Ou bien, des fois, ton pire défaut peut t'appeler vers ta mission de vie. Par exemple, si t'as un méga problème de malbouffe, et que tu décides de le régler en lisant toute l'information que tu peux sur les troubles alimentaires, en consultant des spécialistes, pour finalement en arriver à régler ce problème-là, ça se peut que t'aies le goût d'aider les autres à régler leur problème de malbouffe. Il y a une infime portion de la population qui semble presque naître avec une mission claire. Mais pour la majorité d'entre nous, c'est un travail à faire. Mais sérieux, c'est un travail qu'il faut faire. Ça change tout. Ta mission n'est pas obligée d'être épique et de passer à l'histoire. Ça peut être aussi simple que vaincre l'anxiété ou élever des enfants en santé. Mais l'important, c'est d'avoir une direction vers laquelle tu déploies tes efforts. Parce que si t'as pas ça, un jour ou l'autre, tu vas voir le feeling que ta vie a pas de sens. Puis c'est normal parce que t'as donné aucun sens à ta vie. Puis tout ça est un étrange mélange de découvertes puis de décisions. Certaines personnes vont avoir vraiment l'impression de découvrir leur vocation, tandis que d'autres vont avoir l'impression de l'avoir décidé. Si jamais ça fait un petit peu trop longtemps que tu cherches puis que l'archange Gabriel n'est pas encore descendu du ciel pour te donner ta mission sur le parchemin divin, c'est normal. À ce moment-là, il va falloir que tu décides quelque chose. Il va falloir que tu tiennes cette direction de vie-là pendant un bout. Tu peux aussi te mettre une limite de temps, genre « je suis cette traque-là pendant deux ans sans la remettre en question ». Parce que non seulement, il faut donner le temps à l'arbre de porter ses fruits, mais aussi parce que, de toute façon, peu importe le chemin que tu décides de prendre, dans la majorité des cas, ça va te pousser à développer de la persévérance, de la résilience, de la discipline, des compétences techniques, de l'indulgence envers toi-même. Bref, toutes des choses qui vont te servir toute ta vie. Fait que ta première mission de vie, c'est de trouver ou de choisir ta mission de vie. Fais ça là, là, tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada